Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, bon matin Église Le Portail. Mon nom est Simon, je suis le pasteur des ados ici à l'Église et merci de me donner encore et encore le privilège de vous partager la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que je peux entendre un « Gloire à Jésus » ce matin? « Gloire à Jésus » Yes, yes, yes. Vous savez, si vous venez à l'Église Le Portail depuis un certain temps, vous avez sûrement remarqué qu'ici, à l'Église, nous avons vraiment une identité forte. On a une ADN ici à l'Église Le Portail qui est très assumée. Ici, on devait la décrire en quatre points. On dirait premièrement, nous sommes cristocentriques au Portail. Vous avez sûrement remarqué cet effort que nous avons de toujours mettre Jésus au centre de tout ce que nous faisons. Jésus au centre de la louange, au centre de la prédication, au centre de la vie, de la structure de l'Église et de nos vies premièrement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ensuite, on dirait que nous sommes, et là, je vais le lire comme il faut parce que c'est un long mot, « continuationnisme ». Qu'est-ce que ça mange en hiver et en été? Eh bien, ça, ça veut dire que nous croyons que les dons de l'Esprit sont encore actifs pour faire de nous de meilleurs témoins de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit exalte Jésus? Amen. Et nous sommes multisites. Multisites, ça, c'est un peu notre structure. C'est que puisque nous voulons partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout au Québec, nous voulons avoir divers lieux de culte et de rencontre. Donc, en ce moment, il y a l'Église de Saint-Eustache qui se réunit à Saint-Eustache, il y a l'Église de Terrebonne qui se réunit à Terrebonne, il y a nous qui se réunissons ici. Une Église, en fait, mais divers lieux de culte. Et par sa grâce, par la grâce de Dieu, nous voudrions en ouvrir dix. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision? Amen. Quatrièmement, on dit que nous sommes missionnels. Mais souvent, ça, c'est le mot qui est le plus ambigu. Qu'est-ce que ça veut dire, être missionnel? C'est quoi une Église missionnelle? D'entrée de jeu, ce que je veux dire, c'est qu'une Église missionnelle, ça n'a absolument rien à voir avec l'Église qui offre le meilleur show, celle qui a la meilleure sonneau, les meilleures lumières, le meilleur spectacle, la meilleure musique. En fait, missionnelle n'a absolument rien à voir avec attractionnelle. L'Église qui attire le plus de gens qui viennent, non. Une Église missionnelle, c'est d'abord et avant tout des gens missionnels. L'Église est composée de personnes. Et lorsqu'elle est composée de disciples de Jésus-Christ, qui connaissent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui sont transformés par la bonne nouvelle de Jésus et qui partagent la bonne nouvelle de Jésus, ça, c'est être missionnel. Et c'est ce qu'on aspire ici à l'Église de Portail. C'est pourquoi tout tourne autour du fait que nous sommes christocentriques. Et si on est honnête, même quand on est un disciple de Jésus, qui aimons Jésus, qui avons reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est pas toujours facile d'être en mission pour Jésus puis d'être un bon témoin de Jésus-Christ. En fait, est-ce que je suis tout seul ici que t'as beau être entouré de personnes que tu te sens vraiment à l'aise, de la famille, des amis, des collègues de travail que tu vois semaine après semaine, dès que le sujet de la faute de Jésus embarque sur la table, tout d'un coup, on se sent un peu étranger. C'est un peu bizarre. Il y a comme un décalage entre les gens. Même si on les connaît, dès que Jésus arrive, la discussion, oh boy, qu'on se sent un peu étranger. C'est tout seul qui se sent étranger ici. Eh bien, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on est croyant. Et je me souviens une fois dans ma vie, justement, où je me suis senti le plus étranger de toute ma vie. C'était à mon voyage de Nost. J'étais allé vivre plus de 40 jours à Bali, en Asie, avec ma femme. Puis à un moment donné, j'étais à côté dans un war room. C'est comme ça qu'on appelle les restaurants locaux là-bas. J'étais à côté dans un war room, puis je mange un saté. C'est une brochette de viande. Puis là, je mange, tu sais, c'est une viande qui est un peu chéouie, là. Tu sais, ça roule dans la bouche, là. C'est dur à mâcher. Puis là, je mange cette viande-là, tu sais, ça goûte bon. Ça a été fumé sur le grill, ça a une petite sauce. Mais c'est coriace comme viande. Puis là, j'avais un guide. Puis là, je demande à mon guide, tout bonnement, comme ça, « Coudon, c'est de la viande de quoi? » Puis là, il me dit, « T'as-tu remarqué, là, les chats ici, ils ont tous pas de queue dans le village? » Vous avez compris. J'ai mangé du chat. Et là, je ne me suis jamais autant senti québécois de toute ma vie. J'étais un Québécois, étranger, perdu sur une terre étrangère. Et là, je voulais revenir au Québec, là où on ne mange pas de chat. Eh bien, c'est normal. Laisse-moi te dire que si tu es dans un entourage chrétien, collègue, ami, que le sujet de la foi vient, que tu te sens un étranger, c'est normal. Pourquoi? Parce que si tu as reçu la bonne nouvelle de Jésus, qu'elle t'a transformée, tu es un étranger de passage sur cette terre. Si tu as reçu Jésus, tu as reçu un nouveau cœur, un nouvel esprit, tu es une nouvelle créature en Jésus, destinée à un nouveau royaume, une nouvelle création qui est à venir. Tu es un étranger de passage sur cette terre. Et c'est normal que tu te sentes comme un étranger lorsque ta foi est confrontée, même si c'est des voisins, même si c'est des amis, même si c'est des proches, c'est normal que tu te sentes comme un étranger lorsque ta foi est confrontée à ce monde qui est étranger. Maintenant, comment on fait pour être en mission dans un monde étranger? Si on est en air avec les chrétiens, bien souvent, on n'est pas super bon en marketing de Jésus. On n'a pas toujours des bonnes stratégies de communication et on rate notre com, un peu comme la compagnie Coke. Aussi grande soit-elle, Coke a déjà raté ses stratégies de marketing. En fait, quand Coke a décidé d'attaquer le marché du Moyen-Orient, ils ont décidé d'aller vendre du Coke là-bas, ils se sont dit, on va faire une publicité qui est visuelle, comme ça, ça va être facile de vendre du Coke. Et là, on va faire une espèce de BD en trois images. On va avoir un gars qui est perdu dans un désert, qui est à moitié mort, et là, dans la deuxième image, il va trouver une bouteille de Coke, il va la boire, et là, ensuite, il va avoir l'énergie nécessaire pour trouver son chemin vers la grande ville. Et cette année-là, Coke, au Moyen-Orient, a fait un flop monumental, un échec commercial. Et là, ils ont fait une enquête pour comprendre pourquoi ils avaient échoué leur communication, et là, ils avaient oublié quelque chose d'important. Au Moyen-Orient, on lit à l'inverse dans l'Amérique. Donc, qu'est-ce qu'eux lisaient au Moyen-Orient? Eux, ce qu'ils lisaient, c'est, « T'es prospère dans une grande ville, tu bois une bouteille de Coke, puis tu finis à moitié mort paumé dans le désert. » C'est plutôt moyen comme communication. Là, ça, ça fait plus mal, mais souvent, si on inspecte notre vie de témoin de Jésus-Christ, bien souvent, même si on est rempli de bonnes intentions, on est souvent plutôt contre-productif dans notre marketing et notre présentation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et en fait, ce que je vais vous proposer, c'est afin de devenir une Église encore plus missionnelle, est-ce qu'on pourrait aller regarder qui est le plus grand étranger de toute l'histoire de l'humanité qui a complètement accompli sa mission, qui nous a montré qu'il était réellement en mission? C'est Jésus. Regardons à Jésus. Il est la personne qui avait le plus de raisons de se sentir étranger en décalage avec le monde. Il est Dieu de toute éternité qui s'est dépouillé de ses attributs divins visibles, qui a revêti l'humilité de l'humanité, qui a marché sur cette terre. Lui qui était parfait sans péché, il a côtoyé l'imperfection et l'impureté et la corruption du péché. Et malgré tout, il a réussi sa mission. Malgré tout, il a tout accompli à la croix. Malgré tout, des foules, des nations sont venues à la foi en lui. On est encore là 2000 ans plus tard avec des vies transformées par la bonne nouvelle de Jésus. Jésus a réussi sa mission et pourtant, c'est celui qui avait le plus de raisons d'être un étranger. Et j'aimerais vous inviter à aller dans l'Évangile de Jean, quatrième chapitre. Une autre affaire, si tu viens au portail depuis un certain temps, tu as réalisé que je suis un très grand fan de l'Évangile de Jean. Donc, sans surprise, nous sommes dans l'Évangile de Jean ce matin. Chapitre 4, la fameuse rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Et en fait, Jean ici, ce qu'il essaie d'expliquer, c'est comment et pourquoi Jésus a autant de succès et d'impact à l'étranger. Parce qu'en fait, c'est le récit d'une nation entière qui vient à la foi en le Christ. Et Jean veut nous expliquer comment et pourquoi ça a fonctionné. Et en fait, si Jean pouvait nommer ce chapitre, probablement qu'il dirait quelque chose comme « Les clés de la mission selon Jean ». « Les clés de la mission selon l'apôtre Jean ». C'est le titre de mon message. Et allons voir comment Jésus, le parfait étranger de ce monde, a réussi sa mission en Samarie. Donc, chapitre 4, verset 4 à 9 pour commencer. « Or, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, peux-tu me demander à moi à boire qui suis une Samaritaine ? » Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Première chose que Jean veut nous enseigner pourquoi la mission réussit en Samarie, c'est parce que ça a commencé avec une femme ordinaire de la place. C'est toujours comme ça que ça commence l'œuvre de Jésus dans nos vies. Une rencontre personnelle qui change tout et qui a un impact ensuite sur notre entourage. C'est comme ça que Dieu fonctionne et c'est comme ça que ça commence. Remarquez comment que ce grand récit grandiose d'une nation entière qui vient à la fois à Jésus commence simplement, non pas Jésus qui débarque en plein centre-ville, là où il y a de la foule, il y a de la population avec un grand spectacle, un grand show, les spotlights sur Jésus. Non, ça commence dans un lieu désert, à l'extérieur de la ville, une rencontre entre Jésus et une femme samaritaine. Un cœur à cœur, une rencontre. J'espère que tu n'es pas venu à l'église ici simplement dans le but de faire un check, c'est une liste de béos spirituels, je suis allé à l'église, c'est bon, ça compte. J'espère que tu n'es pas venu non plus à l'église en pensant que c'est l'église qui fait tout le travail et la mission de Dieu sur terre et que toi tu viens juste assister comme un spectacle. J'espère que tu ne penses pas que l'église, c'est simplement d'offrir le plus beau et le plus cool show spirituel. J'espère que tu viens à l'église chaque semaine en espérant vivre un cœur à cœur, une rencontre avec Jésus qui peut te transformer et avoir un impact dans ta vie sur celle de ceux qui t'entourent. J'espère que tu viens ouvert à rencontrer Jésus. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour nous que Jésus soit au centre de tout ce que nous faisons parce que les grands changements commencent avec une rencontre personnelle avec Jésus. Et qui sont les gens que Jésus va avoir des rencontres personnelles? Des gens exceptionnels? Des gens saints? Des gens parfaits? Non! Des personnes ordinaires. Vraiment, vraiment ordinaires. Tu sais, des fois, il y a des journées que tu te sens pas juste ordinaire, tu te sens comme moins qu'ordinaire. Tu sais, il y a des journées, comme on le dit en bon grec, des « bad hard days ». Des journées remplies de « bad luck ». Tu sais, quand la chaîne elle débarque, ensuite, tu as toute la journée qui débarque. Tu sais, il y a des journées où on se sent vraiment, vraiment moins qu'ordinaire. Bien, regarde à cette femme avant de te sentir moins qu'ordinaire, à quel point qu'elle devait, elle, se sentir vraiment ordinaire. Premièrement, on nous dit, puis on le souligne à plusieurs reprises, qu'elle est une femme. Même que c'est simplement le qualificatif qui va revenir, la femme samaritaine. Et je sais que la pilule est difficile à avaler dans notre société qui est post-moderne, mais il faut quand même comprendre l'époque ancienne. Les femmes n'avaient pas d'importance à cette époque. À cette époque, la valeur d'une femme n'était pas plus que celle d'un enfant. Même pire que ça, le témoignage d'une femme en cours n'avait aucune valeur. Et pourtant, cette femme, c'est celle qui va avoir le témoignage, qui va avoir le plus de valeur à la fin de l'histoire. Mais en cours, une femme, ça n'a aucune valeur. Sa valeur n'est pas plus grande que celle d'un enfant. En fait, si tu lis un récit et qu'on te parle d'une femme, un lecteur de l'époque prend ça comme un détail anodin. Elle n'aura pas d'importance, elle ne sera pas le personnage principal du récit, voyons donc. Et pourtant, c'est pas ça qui va arriver avec la femme samaritaine. Mais le récit commence avec un personnage que l'on pourrait croire et penser sans importance. Comme la plupart de nos vies, on peut croire que nos vies sont perdues dans l'histoire des autres, que nous sommes que de passage et que notre vie est sans importance. Mais Dieu commence une rencontre avec les gens qui se sent moins qu'important. Deuxième chose, il nous est dit qu'elle est samaritaine. Les samaritains, c'est le peuple de l'époque que les Juifs aimaient passionnément détester. Les Juifs aimaient détester les samaritains. C'est un peu nous encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand tu écoutes un bon film d'action, on a toujours besoin d'un peuple cliché à détester. Vous avez déjà remarqué ça? Quand tu écoutes Indiana Jones, qui est le peuple cliché de méchant? Les nazis, je l'ai entendu là-bas, un bon cinéphile. Les nazis. Quand tu écoutes un James Bond, qui sont les peuples méchants qui reviennent tout le temps? Les Russes. Hé, vous avez réussi vos cours en cinéma? Ce sont comme des peuples clichés de méchants dans des films d'action qu'on va toujours retrouver. C'est cliché. Et bien, s'il y avait des films à l'époque de Jésus, le peuple de méchants serait-il? Allez tous vous inscrire dans une école biblique. Vous êtes vraiment bons. Une femme sans importance, une femme samaritaine, peuple cliché de méchant, et en plus, une femme qui avait une vie de péché, une femme qui avait une vie douteuse. Pourquoi je dis ça? Il nous a mentionné qu'elle allait puiser de l'eau à la sixième heure, ce qui correspond à l'heure du midi. Si tu connais un peu, soitant-il, l'histoire du Moyen-Orient, tu sais que personne ne sort puiser de l'eau lorsque le soleil est à son plus haut dans le ciel. Les seules personnes qui osent faire ça, ce qui est très dangereux d'ailleurs, c'est des personnes qui soit ne veulent pas être en contact avec personne ou qui ne peuvent pas être en contact avec personne. Donc, ils vont puiser de l'eau lorsque personne n'y va. Et c'est la situation de cette femme. Une femme sans importance, samaritaine, avec une vie douteuse. Vous savez quoi? C'est exactement ça que Dieu cherchait pour faire sa mission en Samarie. Exactement ce qu'il cherchait. Le passage commençait avec le « Il fallait que Jésus passe par la Samarie ». Lorsque tu lis l'Évangile de Jean, un petit titre pour toi gratuit que je te donne de l'Évangile de Jean, le « Il fallait » dénoter toujours un impératif divin. C'était le plan et la décision de Dieu déjà déterminé qu'il passait par la Samarie rencontrer cette femme au puits de Jacob. C'était son plan, c'était sa volonté, il se l'est encore dans ta vie aujourd'hui. C'est la manière de faire de Dieu, c'est son modus operandi, le voici. Dieu fait toujours, toujours, toujours affaire affaire avec des gens locaux et ordinaires pour accomplir sa mission à lui qui est extraordinaire. Si tu te sens ordinaire, tu es qualifié pour que Dieu fasse une œuvre extraordinaire dans ta vie si tu veux vivre cette rencontre avec lui. Tourne-toi à la personne à ta gauche et dis-y, t'es vraiment ordinaire. Là, je vois ici, il y a des couples qui se sont comme un peu déchargés, t'es vraiment ordinaire. Mais c'est pas fini. Tourne-toi à la personne à ta droite et dis-y, mais Dieu est extraordinaire. Yes, et que vous êtes obéissants. J'aime ça. Le problème, c'est que bien souvent, le problème avec la mission, c'est que bien souvent, nous avons une mauvaise compréhension due à notre culture chrétienne parfois de ce qu'est réellement la mission de Dieu. On limite la mission bien souvent à un don. On va dire, c'est le don d'évangélisation que certains ont eu, puis moi, ben, j'ai pas à me préoccuper parce que j'ai pas reçu le don d'évangélisation. Ça, c'est une réponse facile. Et il y a aussi, des fois, on va dire, puis missionnaire, c'est un appel. Il y a des gens qui sont appelés à être missionnaire. Moi, je suis pas missionnaire. Mais est-ce que c'est ça qu'on voit dans la parole? Pas du tout. Ce qu'on voit, c'est que cette femme, aussitôt qu'elle a reçu et mis sa foi en Jésus, aussitôt, elle devient une missionnaire qui amène un peuple à Jésus. Aussitôt. En fait, ce qu'on voit, c'est que son appel à la mission est totalement concomitant avec sa réception de la foi en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça fait partie de l'ADN d'un disciple que de partager sa foi. Celui qui a réellement reçu la bonne nouvelle de Jésus et qui a réellement été transformé par la bonne nouvelle de Jésus va vouloir naturellement, c'est un réflexe naturel à recevoir Jésus, de vouloir le partager et le faire connaître aux autres autour de nous. C'est un réflexe naturel. C'est pas un don réservé à certains, c'est pas un appel à certains, c'est ça fait partie de l'ADN du disciple et c'est pourquoi nous voulons que ça fasse partie de l'ADN de l'Église de Portail. Et aussi, un autre aussi problème qu'on a des fois avec missionnaire, c'est qu'on a toujours l'impression que missionnaire rime avec outre-mer. Alors que ce n'est pas le cas où que Jésus a traversé l'océan pour aller aider un autre pays. Non, Jésus a fait sa mission dans sa localité autour de lui. La mission se fait premièrement ici et maintenant. C'est là que ça se fait la mission. Et c'est vrai que, on a souvent cette image qu'être missionnaire, c'est qu'on envoie des gens et on envoie des ressources à l'étranger faire de l'aide humanitaire. Il est vrai que lorsqu'on fait partie d'un des pays les plus prospères et riches de la Terre, on a une certaine responsabilité d'aider des frères et des sœurs partout dans le monde, c'est sûr. Mais jamais au détriment de la mission qui est locale. Jamais. Une image pour vous aider à illustrer, si vous êtes dans votre maison avec vos enfants et votre famille et que vous voyez votre voisin qui a de la misère à joindre les deux bouts, que ses enfants meurent de faim, c'est une très bonne chose que de lui donner de l'épicerie ou de lui donner de l'argent pour qu'il puisse s'acheter pour venir aux besoins de ses enfants. Par contre, est-ce que vous allez le faire au détriment de vos propres enfants? Si vos enfants n'ont pas mangé, vous allez nourrir premièrement vos enfants. Et la réalité, c'est que bien souvent, nous avons la possibilité d'aider la mission qui est globale, mais on est très mauvais bien souvent, si on est honnête, pour la mission qui est locale. Nous devons avoir une mission locale. Nous devons réaliser que l'outil que Dieu s'est choisi d'éternité pour accomplir sa mission, c'est l'Église locale. L'Église locale, c'est l'outil que Dieu s'est choisi. Vous savez, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il n'est donné que deux reprises la raison pour laquelle Jésus tarde son retour et l'établissement de sa nouvelle création. Deux fois, il est mentionné, c'est la même raison. Il tarde sa venue pour que l'Église fasse sa mission. Vous savez, c'est qui l'Église? C'est vous et moi. Dieu s'est choisi un seul instrument de toute éternité, c'est vous et moi et l'Église ne possède qu'un seul message pour faire sa mission. La bonne nouvelle de Jésus qui réconcilie toutes choses avec le Père pour la nouvelle création à venir. C'est notre seul message et c'est nous qui est l'outil. Et le problème de pourquoi la mission parfois est difficile et fastidieuse dans l'Église, c'est parce qu'on a bien souvent aussi une mauvaise compréhension de ce qu'est l'Église. Prends n'importe quel chrétien qui dit aimer Jésus, demande-lui est-ce que tu aimes l'Église de Jésus-Christ? Tous les chrétiens vont vous dire j'aime l'Église de Jésus-Christ. Mais bien souvent, on a un problème, on a un mauvais concept de ce qu'est l'Église. Tous les chrétiens vont vous dire j'aime l'Église universelle partout dans le monde, j'aime l'Église intemporelle à travers toutes les époques, j'aime l'Église spirituelle. Mais là, dès qu'on commence à parler de concrète terre à terre, ça décroche. Là, si tu me parles d'engagement, si tu me parles de service, si tu me parles de dons, si tu me parles de devenir membre, de formalité, de bureaucratie, là je décroche, ça c'est pas spirituel. En fait, lis ta Bible comme il faut. La Bible parle de l'Église universelle, parle de l'Église intemporelle, elle parle de l'Église spirituelle, mais toujours, toujours incarnée dans une localité avec des actions concrètes qui sont prises pour servir et faire la mission. L'Église, c'est des noms, l'Église, c'est des lieux, l'Église, c'est des gens, c'est des listes, l'Église, c'est des actions, c'est des dons qui sont prises, c'est des gens qui appartiennent à des communautés, à des lettres adressées à des communautés, c'est des actions précises, concrètes. L'Église, la grande Église de Dieu passe toujours dans des églises locales, physiques, qui s'incarnent et qui sont actives dans leur communauté. L'État Bible, c'est toujours ça. En fait, la grande Église de Dieu, la grande Église qui est le grand corps de Jésus-Christ, c'est en fait une espèce de grande mosaïque où chaque Église locale est une image qui compose cette grande mosaïque. Et dans la Bible, c'est appelé le corps de Christ. Comment pouvons-nous dire que nous sommes attachés à la tête si on église le corps? Et même que l'Église utilise une image encore plus forte pour décrire ce qu'est l'Église. Mais avant de la dire, j'aimerais te poser une question. Et là, je sais que tu ne vas pas voir le lien entre ma question et le corps de Christ. Reste avec moi, je vais t'expliquer c'est quoi le lien, OK? Est-ce que tu as déjà rêvé de voir des pasteurs se battre entre eux? Je parle physiquement. Reste avec moi, il y a un lien, il y a un lien, il y a un lien. Tu sais, j'aurais rêvé, tu sais, imagine, on fait une espèce de UFC de pasteur. Tu sais, avec des finales, des semi-finales, tu sais, mettons, qu'est-ce que ça donnerait Gaétan puis Raal dans l'octogone? Puis on fait des paris, là. Vous avez déjà rêvé de voir un pasteur, ça a l'air de quoi un pasteur fâché qui se bat, qui en vient au point? Moi, j'ai un truc pour toi. Tu sais, c'est quoi le bouton appuyer pour qu'un pasteur veuille se battre? Tu veux voir ça donne quoi à Simon qui se bat? Je te le donne le truc, je te le donne, c'est gratis. Touche à nos femmes. Touche à une femme de pasteur. Fais mal, défigure une femme de pasteur et tu vas voir le lion conquérant de Judas dans le pasteur. Touche à ma femme, tu vas voir à quoi ça ressemble un Simon qui se bat. Mais mon conseil, c'est fais le pas. Tu veux pas voir ça, tu veux pas voir ça. Mais j'ai un deuxième conseil pour toi qui est gratuit. Tu ne veux pas être la personne qui affecte, néglige, blesse et défigure l'Épouse de Christ. L'Église, c'est l'Épouse de Christ. Et l'Épouse de Christ, elle est incarnée dans l'Église locale. Lorsqu'on méprise l'Église locale, on méprise l'Épouse de Christ. Comment pouvons-nous dire que nous en faisons partie par la suite? Lorsque tu réalises l'importance de l'Église locale, qui est l'extension de la grande Église, ça devrait amener ce sentiment, ce désir de participer à notre Église locale, de s'impliquer dans notre Église locale, de s'engager, de servir, d'être assidu, d'être là et d'avoir vraiment une participation qui est active et engagée dans cette même Église. Et c'est là qu'on se rend compte que l'Église que nous avons ici est notre outil ensemble dans notre participation pour la mission que Dieu veut faire dans notre entourage et dans notre communauté. C'est là que nous sommes missionnels lorsque nous le considérons. et c'est aussi inviter des gens oui à l'Église, la Samaritaine en amener sa nation à Jésus, mais ce n'est pas amener des gens en pensant que c'est toute l'Église et les pasteurs qui doivent tout faire à notre place. Comprenez bien ceci, une poignée de pasteurs en feu ne remplaceront jamais une armée de disciples de Jésus. Jamais, jamais, jamais. C'est amener des gens dans une Église qui est un outil mais que nous impliquons aussi dans cet outil. Nous sommes participatifs, engagés, présents. Nous servons les uns les autres et nous veillons sur les uns les autres. Et ce n'est pas juste de faire grandir l'Église en amenant des gens, c'est en prenant soin aussi premièrement des uns des autres. Vous savez, la mission, ça ne passe pas juste en faisant grandir l'Église, c'est en conservant ceux qui sont déjà dans l'Église. À quoi ça sert d'en amener si on en perd? On doit prendre soin des uns des autres, c'est une grande responsabilité missionnelle. Nous sommes ici à l'Église une famille importante. Nous sommes la famille fondamentale spirituelle et éternelle en Jésus. Prenons soin des uns des autres. Et on ne peut pas prendre soin de des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas et qu'on ne parle pas. Ça nous oblige à faire des actions, à ne pas toujours partir trop vite après l'Église, prendre un café et apprendre à connaître des noms, à poser des questions, à inviter chez soi à manger et prendre connaissance des gens. Peut-être que tu es jeune et que tu as l'impression que tu ne sais plus comment trop grandir dans ta foi. Ose aller voir quelqu'un de plus avancé, plus mature qui pourrait devenir un mentor pour toi et lui poser des questions sur comment grandir dans ta foi. Il t'inspire cette personne-là. Va voir, va parler. Tu es quelqu'un que tu te sens confiant et rempli d'assurance dans ta foi. Va voir quelqu'un qui est plus jeune et propose d'être un mentor pour lui. Tu es un jeune couple, un plus vieux couple. Invitez-vous, donnez-vous des conseils, aidez-vous, partagez, mangez, invitez-vous, parlez-vous. On doit prendre soin des uns et des autres. Et on doit arriver à une place où il y a des gens autour de nous qu'on est capable de poser des vraies questions. Comment va ton cœur? Comment va ton couple, ta famille, ta relation avec tes enfants? Comment va ta relation avec Dieu? Quel est le péché que tu combats présentement dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as lu dernièrement dans la parole qui te challenge, qui te défie dans ta vie? On doit être capable de se poser ces vraies questions-là. Et on doit être capable de remarquer aussi les signes de quelqu'un qui s'éloigne de la bonne nouvelle de Jésus pour pouvoir avec amour le ramener à Jésus. Laissez-moi vous rappeler cette image que Pasteur Gaétan a déjà dit, mais elle représente tellement cette vérité. Pasteur Gaétan racontait qu'il y a un village très éloigné où la bonne nouvelle de Jésus-Christ a réussi à rentrer et impacter le village un peu comme la Samarie. Et le village a donné sa vie à Jésus et il y avait beaucoup de grottes dans les alentours de ce village. Et dans la forêt, chacun avait sa grotte et il marchait dans un sentier, ça formait un sentier dans l'herbe. Ils se rendaient à leur grotte où ils prenaient leur temps avec Dieu. Et dans cette grotte, c'est là qu'ils avaient leur communion et leur relation avec Dieu. Et lorsque quelqu'un commençait à s'éloigner dans sa relation avec Dieu, qu'est-ce qui commençait à se passer? Il marchait moins sur son terrain. Il y a de l'herbe qui commençait à pousser sur son chemin. Et dans cette communauté, le plus grand acte d'amour que tu pouvais faire à un frère ou une soeur, c'est d'aller le voir et de dire, frère, j'ai remarqué qu'il y avait de l'herbe qui avait commencé à pousser sur ton chemin. Le plus grand acte d'amour qu'on peut faire à nos frères et sœurs que nous voyons s'éloigner, c'est de prendre un temps avec, c'est de poser les bonnes questions, c'est de ne pas juste prier à distance, c'est de s'engager dans la vie des uns et des autres. Et comme je l'ai dit, je le rappelle, une poignée de pasteurs en feu ne remplacera jamais une armée de disciples de Jésus qui est en mission pour le Seigneur. Et c'est ce qu'on devrait être encouragé à faire. Prenons soin de notre Église qui est notre famille spirituelle éternelle. Prenons soin de notre maison qui est notre première responsabilité et mission que Dieu nous a donnée. Prenons soin de nos amis. Nos amis, c'est bien souvent la famille que nous avons choisie. Prenons soin de nos voisins. Eux, on ne les a pas toujours choisis. Prenons soin d'eux. Prenons soin aussi de nos collègues de travail qu'on côtoie jour après jour. Prenons soin aussi des gens que parfois, étonnamment, Dieu met sur notre chemin qu'on n'a pas vu venir d'avance. Prenons soin des gens. Et quand tu es au travail, que tu côtoies des gens jour le jour, tu as des amis proches qui ne connaissent pas le Seigneur de la famille, lorsque tu es entouré des êtres qui te sont chers, est-ce que nous sommes capables de ressentir l'urgence de leur partager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ? Est-ce qu'on est capables de sentir l'odeur du souffle et de la chaleur de l'enfer qui leur colle à la peau? Est-ce qu'on est capables de sentir cette réalité-là? Je vous défie, commencez à prier pour vos amis et vos collègues. Demandez à Dieu de vous donner des occasions. Challengez Dieu de vous donner des ouvertures, des portes et des occasions de partager votre foi. Et là, ensuite, commencez à ouvrir les yeux. Je vous garantis qu'il va vous en donner plein. Je suis même sûr qu'il y a des gens qui vont même venir à vous vous poser des questions dans les moments de difficulté et de questionnement. Commencez à être intentionnel, stratégique. Commencez simplement par prier. Pas forcer rien. Juste laissez Dieu vous donner des occasions de partager ce que Dieu a fait dans votre vie. Partagez-le car il peut le faire dans la vie de ceux qui vous entourent. Simplement comme ça. Et aussi, soyons, ayons cet intérêt aussi de partager simplement Jésus. Si simplement que nous partageons toutes les choses qui nous passionnent et que nous aimons dans la vie. C'est drôle parce que, et je l'ai vécu bien souvent dans ma vie, quand le sujet de Jésus embarque, quand le sujet de la foi, de la spiritualité, de la religion embarque sur la table, tout d'un coup, c'est comme si on change de mode puis on devient une espèce de robot qui essaie de tout pitcher ce qu'on a appris l'église le dimanche matin. Puis là, on devient juste plus bizarre qu'autre chose. Puis là, on est un peu comme Coke qui rate complètement sa campagne de publicité. On peut-tu juste parler de Jésus comme de tous les sujets qui nous passionnent? La même manière qu'on est capable de parler de notre équipe sportive qui a combattu, qui a été vainqueur et qui a gagné la coupe. Est-ce que je vais vous parler de mon Jésus qui a combattu la mort, qui a bu la coupe de la colère de Dieu et qui nous rend maintenant plus que vainqueur pour l'éternité? Simplement comme ce que nous sommes passionnés. Puis si on n'est pas passionné par Jésus, bien c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Peut-être que le problème finalement, c'est pas qu'on ne sait pas comment parler des choses qu'on aime, c'est qu'on n'aime pas assez Jésus pour en parler passionnément. Il y a quelque chose au niveau de notre relation. Ça, c'est peut-être une question à te poser, mon ami. Peut-être que ça, ça démontre qu'il y a de l'herbe qui pousse sur ton chemin vers ta grotte à toi. Posons-nous cette question. Est-ce que je suis passionné de Jésus? Puis-je parler de Jésus simplement comme je parle des choses que j'aime et qui me passionnent? Mais même si on sait tout ça, même si tout ça, c'est une théorie qu'on a ici, on a de la misère à le vivre parce que la réalité, c'est que si on est honnête, on ne se sent pas qualifié. Laisse-moi vous rappeler, tout comme cette femme samaritaine était loin d'être qualifiée pour être la missionnaire de son peuple, personne ici, on n'est qualifié pour être le missionnaire de notre entourage. Personne. Vous savez quoi? La première qualification pour que Dieu fasse un œuvre dans notre vie, c'est d'être pas qualifié. Trouvez-moi une personne dans la Bible qui était qualifiée pour que Dieu fasse la mission qu'il voulait faire. Vous allez avoir des difficultés, il n'y en a pas. Dieu se glorifie en prenant des gens non qualifiés. Juste une petite liste pour que tu puisses t'amuser et voir que c'est vrai ce que je te dis. Noé, lui, il était saoul. Abraham a manqué de foi. Jacob était un menteur. Joseph était un esclave. Moïse était colérique. David était adultère et meurtrier. prophète Élie, il était chauve. Et ça ne l'a pas arrêté. Daniel a été puni de mort. Pierre a reni Jésus. Thomas était sceptique et Lazare, il était mort. Qu'est-ce qui peut nous arrêter, frères et sœurs? Même les morts, Jésus les ressuscite pour son oeuvre et sa gloire. Combien qu'il y a de grands-mamas ici que vous aimez ça faire la cuisine avec vos petits-enfants? Tu sais, quand on fait la cuisine avec des petits-enfants, je ne suis pas encore un grand-parent, mais j'imagine que vous ne choisissez pas vos petits-enfants, vous ne sélectionnez pas lequel de vos petits-enfants a le plus de qualifications culinaires pour faire la cuisine avec vous. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'on procède. Moi, j'ai une petite sœur avec qui je fais la cuisine avec elle, puis c'est plus facile de ne pas faire la cuisine avec elle. on ne les choisit pas à cause de leurs qualifications. On les choisit parce qu'ils sont de notre famille, parce que c'est la chair de notre chair, c'est notre sang. On ne les choisit pas à cause de leurs qualifications, on les choisit parce que ce sont nos petits-enfants, parce que c'est notre famille. Dieu ne nous choisit pas à cause de nos qualifications, il nous choisit parce que nous lui appartenons, simplement. Voyons maintenant comment cette femme est passée de femme ordinaire à femme missionnaire. Lisons les versets 4 à 30. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit « Donne-moi à bord », c'est toi qui lui aurais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser de l'eau, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ? Serais-tu toi plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boit de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau-là que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir ici puiser. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire « Je n'ai pas de mari » car tu as eu cinq maris et celui avec lequel tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « C'est moi qui te parle. » La femme laissa donc sa genre, s'en alla à la ville et dit aux gens, « Venez voir, il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Christ et le sortir de la ville pour venir à lui. » Deuxième chose que Jean veut nous enseigner sur la réussite de la mission en Samarie. La mission a réussi parce que Jésus est véritablement devenu pour cette femme sujet d'une bonne nouvelle. Jésus est une bonne nouvelle et cette femme, elle a compris et vécu la bonne nouvelle de Jésus. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce passage qu'on vient de lire, beaucoup d'informations à démêler. Mais un petit truc que je te donne qui est simple des fois pour démêler des passages dans la Bible, c'est que les Juifs ont une passion de mettre ce qui est vraiment important dans le centre du passage. C'est comme une façon pour eux de dire, « Voici le cœur de ce passage-là. » Et lorsque tu regardes le verset qui est au centre de ce passage-là, c'est le verset où il est dit, « Elle lâcha sa genre et est partie. » Elle a abandonné la genre qu'elle avait amenée, cette cruche qu'elle avait amenée pour prendre de l'eau, elle l'a abandonnée. Et ça, c'est une image très forte de ce qui s'est passé intérieurement dans son cœur. Elle a reçu et compris la bonne nouvelle de Jésus-Christ à un point qu'elle est partie sans accomplir la tâche pour laquelle elle était venue initialement à ce puits. Et ça, ça démontre réellement l'œuvre que Jésus veut faire dans chacune de nos vies. Remarquez comment qu'elle était venue pour puiser une eau qui était charnelle et terrestre, Jésus avait quelque chose de spirituel et de céleste pour elle. Elle était venue pour puiser une eau d'en bas, Jésus avait une eau qui venait d'en haut pour elle. Elle voulait une eau stagnante, Jésus avait une eau vivante et vive pour elle. Elle était venue pour quelque chose d'éphémère, pour étancher une soif momentanée, Jésus avait quelque chose de solide et d'éternel et incorruptible pour elle. Et ça, encore une fois, c'est le modus operandi, c'est la manière de faire de Dieu dans chacune de nos vies encore aujourd'hui. Regarde dans les évangiles, c'est constamment ça que Jésus fait. Les gens viennent à Jésus avec un besoin qui est physique et charnel momentané et Jésus se sert de ce besoin-là pour pointer quel est le véritable besoin fondamental que l'être humain a. Et ça, ça nous enseigne quelque chose d'incroyable sur Jésus. Premièrement, nous portons souvent les yeux à la mauvaise place, on est arrêté par nos besoins momentanés, je dois joindre les deux bouts, je dois payer mes factures, il y a quelqu'un de malade, il y a les enfants envoyés à l'école, j'ai tous mes problèmes de ma vie, mais en fait, des fois, je ne vois pas quel est le réel problème de ma vie. Il y a un problème plus important souvent et on doit réaliser que Jésus est notre créateur. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, il sait quel est ton problème fondamental, il sait qu'elles seront peut-être tes ennuis éternels, il a quelque chose qui dépasse et surclasse tous tes questionnements et tes inquiétudes, mais souvent, on ne le voit pas. Et cette femme ici a compris cette vérité en abandonnant sageur terrestre, elle a compris que Jésus venait lui offrir bien plus que toutes ses inquiétudes et ses besoins momentanés. En fait, par cette action, cette femme samaritaine déclare quelque chose que malheureusement de nombreux chrétiens encore aujourd'hui dans les églises n'ont pas encore compris, même des chrétiens de longue date. Elle a compris réellement la bonne nouvelle de Jésus. Elle a compris réellement comment Jésus est un sujet de joie dans la vie quotidienne malgré les difficultés. Elle l'a compris. Beaucoup de chrétiens savent que Jésus est une bonne nouvelle. Mais Jésus, oui, c'est une bonne nouvelle, mais moi, j'ai encore ma réalité qui m'attend à la maison. Ne comprennent pas comment Jésus dépasse toutes les inquiétudes du quotidien. Elle, elle l'a compris totalement d'abandonnant dans ce genre d'eau-là. Elle a compris comment Jésus dépassait ses besoins. Et regardez comment Jésus dépasse littéralement ses besoins du moment dans ce passage-là. Premièrement, cette femme, rappelez-vous, elle était séparée socialement de son peuple. Maintenant, Jésus l'intègre à la grande famille de Dieu, même plus, il se sert d'elle comme un pont, un pont pour amener une nation entière à la foi en Jésus et à la vie éternelle. Elle qui était séparée du peuple, c'est elle le pont qui amène la nation à Jésus maintenant. Cette femme était remplie d'angoisse spirituelle et identitaire. Où est-ce qu'il faut adorer? Est-ce qu'il faut adorer ici? Il faut adorer à Jérusalem? Est-ce que je suis dans la mauvaise religion? Je suis samaritaine, il y a les Juifs. Jésus l'a libérée de la religion. Jésus l'a libérée du rituel. Jésus a fait d'elle une enfant de Dieu connectée. Dieu est maintenant son père. Elle est maintenant pardonnée. Cette femme avait du péché dans sa vie. Jésus a couvert pardonné sa faute. Il a fait d'elle une enfant de Dieu il a réconcilié et connecté au père. Il a libéré de la religion et du fardeau du péché. Cette femme était sans enfant. Tous les commentateurs sont d'accord pour dire que la seule raison pour laquelle elle pouvait avoir eu autant de divorces si facilement dans sa vie, cinq divorces d'affilée, c'est pour une seule raison, c'est qu'elle était stérile. Quand une femme était stérile, tu avais le droit sans problème d'annuler le mariage. C'est comme une garantie à l'époque, la femme doit te donner des enfants. Elle était stérile et elle a vécu le rejet à cinq reprises. Probablement même que le sixième mari qui n'est pas son mari n'est pas une mauvaise personne, c'est simplement quelqu'un de généreux qui l'entretient pour ne pas qu'elle soit à la rue puisqu'elle n'a aucun mari ni aucun fils pour prendre soin d'elle. Elle a été divorcée cinq fois parce qu'elle n'était pas capable d'avoir des enfants. Et devinez quoi? Elle devient la mère spirituelle d'une nation au complet. et dernièrement, elle était sans futur. Vous savez, à l'époque du Moyen-Orient, cette époque-là du Moyen-Orient antique, avoir un fils, c'est ta sécurité financière. Si tu n'as pas de fils, tu n'as pas d'avenir. C'est lui ton réel et c'est lui ta sécurité. Si tu es une femme seule sans fils, tu es destinée à finir mendiante dans la rue. Cette femme-là, elle était sans aucun avenir et maintenant, en Jésus, elle gagne l'héritage du roi des rois incorruptible pour l'éternité. Elle a une éternité assurée et elle sait maintenant qu'en Jésus, le meilleur sera toujours à venir. Son héritage est avec le Christ. Cette femme est rencontrée par Jésus au-delà de tous les besoins et les questionnements qu'elle peut avoir dans sa vie. Jésus est véritablement devenu sujet d'une bonne nouvelle dans sa vie. Et malheureusement, ce n'est pas toujours la réalité que beaucoup de chrétiens expérimentent dans leur vie. On sait que Jésus est une bonne nouvelle, mais on ne vit pas toujours réellement la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En tant que pasteur jeunesse, j'ai vraiment ce privilège de pouvoir conseiller beaucoup de jeunes avec toute la grâce que Dieu me fait, du mieux que je peux, de conseiller les jeunes qui viennent à moi me demander conseil. Et c'est quelque chose que je vois parfois et je me souviens d'un camp particulier où un jeune voulait me rencontrer pour me parler de sa difficulté dans sa vie et sa marche chrétienne. Il me parlait de la lourdeur de sa foi. Il est né dans l'Église, il a grandi dans l'Église, il se considère comme chrétien, mais la vie chrétienne, elle est lourde et difficile pour lui. Il me décrit sa vie chrétienne. Sa vie chrétienne se résume à faire mes efforts, à continuer, de persévérer, à croire dans quelque chose qui parfois j'ai de la misère à croire, à devoir obéir à des commandements, à ne pas être capable d'obéir à des commandements et à toujours me sentir coupable et rempli de culpabilité de ne pas arriver à obéir aux commandements. Et finalement, quand je lui demande « Ok, mais décris-moi ta relation avec Dieu, décris-moi ta vie de prière, sa vie de prière ressemble à « Oh Dieu, regarde comment j'ai des tentations, regarde comment je vis des épreuves, regarde Seigneur, comment je n'y arrive pas, je te demande pardon Seigneur, je te demande pardon, je n'y arrive pas, je ne suis pas capable, j'ai des tentations, j'ai des épreuves, Dieu aide-moi, je ne suis pas capable. » C'est ça sa relation avec Dieu. Et ce que j'ai réalisé, mon diagnostic de cette situation, mon diagnostic c'est « Jésus n'est pas une bonne nouvelle pour toi mon ami. » C'est sûr que tu vis une sorte de dépression spirituelle, sécheresse spirituelle, parce que Jésus n'est pas une bonne nouvelle dans ta vie. C'est quoi ma prescription? Ma prescription, c'est que Jésus doit devenir et redevenir une bonne nouvelle dans ta vie. Rentre dans la présence de Dieu jour après jour avec reconnaissance, louange, exaltation de Jésus, action de grâce. Reconnais ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Reconnais qu'à la croix, il a pris ton péché. À la croix, il a pris la mort à ta place et en échange, il t'a donné la vie éternelle, il t'a donné sa sainteté. Reconnais que Jésus fait de toi un enfant de Dieu bien-aimé. Reconnais aussi toutes les promesses que Jésus a faits sur ta vie. Reconnais que Jésus a déclaré « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Reconnais que Jésus a dit « Je vous prépare une demeure. » Reconnais que Jésus a dit « Je reviens établir mon royaume dans lequel tu vas participer et prendre part à tous les bénéfices du royaume à venir. » Reconnais que Jésus t'envoie ton esprit. Reconnais qu'il intercède pour toi à la croix. Reconnais ce qu'il a fait. Reconnais ce qu'il fait de toi. Reconnais ses promesses de tout ce qu'il accomplira et fera dans l'avenir. Et d'offre des actions de grâce et des louanges au Seigneur. Il agit dans ta vie. Dieu fait des milliers de choses dans nos vies et on n'en est souvent pas conscient ou de une ou de deux même quand on se force. Mais demande à Seigneur d'ouvrir tes yeux. Regarde tout ce qu'il fait. Reconnais ce qu'il est. Offre des actions de grâce. Remarque le nombre des bénédictions qu'il fait dans ta vie. Comment le nombre en est grand. Mets-les devant tes yeux. Tu vas en être encouragé, fortifié. Rentre dans la louange avec reconnaissance, action de grâce, exaltation de Jésus. En gros, qu'est-ce que je suis en train de dire? Prêche-toi la bonne nouvelle de Jésus-Christ chaque jour dans ta vie. Tu as besoin, c'est ma prescription pour tout croyant et c'est ce que j'ai besoin moi en premier dans ma vie. Me prêcher jour après jour continuellement encore et encore la bonne nouvelle de Jésus. C'est ça qui fait toute la différence. Vous savez, dans la vie, pour ne pas perdre de vue le but de la vie, on a besoin de garder en tête constamment ce qu'on appelle en bon grec le big picture. Le big picture du plan de Dieu dans notre vie, on a besoin de le garder toujours en tête. Est-ce que je suis le seul gars ici qu'une affaire que je n'aime pas que ma femme fait dans la vie, c'est venir me voir et me dire, chérie, on prend-tu une marche? la seule affaire que j'ai envie de répondre à ça, c'est, ben, vas-y prendre une marche. Mais, je suis comme je suis un mari galant, ce que je réponds à ma femme, c'est, une marche, mais pour faire quoi? Je déteste prendre des marches sans but, sans raison. Je suis seul ici, s'il n'y a pas d'objectif, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, si je vais aller m'entraîner, je vais aller courir. Juste prendre une marche pour rien faire, ça ne sert à rien. Dis-moi que tu m'emmènes à une place vraiment cool, genre à un musée, amène-moi au Louvre. Là, je vais aller prendre une marche au Louvre. Amène-moi dans un musée, amène-moi dans une place, dis-moi qu'il y a un objectif, qu'on s'en va quelque part, mais moi, juste prendre une marche, pour prendre une marche, ça ne m'intéresse pas. Ma femme est brillante. Fait que là, elle a trouvé une stratégie. Fait que maintenant, elle vient me voir et elle me dit, chérie, est-ce que tu veux prendre une marche jusqu'au Dairy Queen? Et là, quand elle me dit, on va te prendre une marche au Dairy Queen, tout d'un coup, j'expérimente ce que Paul dit quand il parle de sa vie chrétienne et qu'il dit, je poursuis la course, les yeux fixés sur le prix et je marche au Dairy Queen. Quand tu sais vers quoi tu cours, quand tu sais c'est quoi le but de ce que tu fais, tu es rempli d'une motivation pour achever la course et là, tu peux passer à travers n'importe quoi. À travers n'importe quoi. Comme Paul l'a dit, que ce soit dans la disette ou dans l'abondance, je passe à travers n'importe quoi. Dans la maladie, dans la détresse, comme dans la santé quand tout va bien, je peux passer à travers de tout parce que je sais ce qu'il a fait, je sais ce que je suis en lui, je sais où je m'en vais, je connais le big picture de Dieu. C'est un peu aussi comme, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui vous écoutez Netflix. Je le sais que vous ne le direz pas parce que vous êtes trop sanctifiés pour écouter des émissions de télé, mais je le sais vu qu'on est tous des pêcheurs, je le sais que vous êtes tous des menteurs et que vous écoutez toutes Netflix le soir. On le sait le matin à la job quand vous êtes cernés parce que vous n'avez pas été capables de lâcher une série. Je suis tout seul des fois que tu écoutes une série et là il est tard, tu es en train de lutter à l'intérieur comme, je vais-tu me coucher ou je continue à écouter et là tu luttes à l'intérieur de toi et là tu bois juste la souris pour voir sur la barre de progression où tu es rendu. Parce que s'il n'en reste plus beaucoup, on va le toffer, je vais aller me coucher après. Mais si tu es au début de l'épisode, on va aller me coucher là. Je suis tout seul qui fait ça. Tu as besoin de savoir dans la barre de progression de l'histoire de l'humanité de l'œuvre de Dieu où tu es rendu, le chemin parcouru et où tu t'en vas qui va te motiver à continuer à avancer. Garde en tête constamment le big picture de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et ce que je viens de te décrire, ce que Jésus a fait, c'est qu'il fait de toi, ce qu'il attend de toi en mission et ce qu'il va faire lorsqu'il revient établir son royaume, c'est rien plus ni moins qu'avoir une vie centrée sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ sur l'Évangile. C'est rien que ça, se prêcher la bonne nouvelle, se prêcher l'Évangile, se prêcher ce que Jésus est venu accomplir, et ultimement, c'est ça, avoir la foi qui impressionne Jésus. J'en parle parce que c'est populaire dans bien des églises de dire, « Ayez une foi qui impressionne Jésus, ayez plus de foi, Seigneur, augmente ma foi. » En fait, dans la Bible, la question n'est jamais d'avoir plus de foi ou d'avoir une meilleure qualité de foi, comme s'il fallait que tu ailles rassembler le plus de foi possible, que tu sois une foi solide, c'est quasiment comme isotérique, magique, il faut que j'ai la plus grosse des fois. Non. Ce qui compte dans la Bible, toujours, ce n'est pas la qualité, la grandeur ou la beauté de ta foi, c'est l'objet sur quoi est concentré et centré ta foi. Et c'est Jésus, cet objet-là de ta foi. C'est Jésus, d'ailleurs, l'incrudité dans la Bible, ce n'est pas d'avoir des doutes, j'en ai déjà discuté. L'incrudité, c'est ceux qui rejetaient Jésus, c'est ceux qui ne voulaient pas mettre leur foi en Jésus. Si tu as des doutes, ça arrive dans la vie chrétienne, mais reste accroché à Jésus, c'est ça, c'est ça, être centré sa foi sur Jésus. Et la foi que Jésus a dit dans l'Évangile qui était impressionnée par la foi de quelqu'un, on fait une mauvaise application à nos vies parce que là, lui, il a impressionné Jésus avec sa foi, moi aussi, je veux impressionner Jésus avec ma foi. Mais attends un minute, tu comprends ce que lui vient de faire. Dans la Bible, Jésus, les gens ne le connaissaient pas. Dans la Bible, les gens avaient une foi dans une divinité, un dieu ou une idole et là, Jésus arrive et là, ils mettent leur foi en Jésus. C'est pour ça que Jésus va dire ta foi t'a sauvé ou ta foi m'a impressionné parce qu'il a changé de foi. Sa vie était centrée sur un idole et il l'a recentré sur Jésus. La seule manière que tu peux impressionner Jésus avec ta foi, arrête de centrer ta foi, ton assurance, ton confort sur toutes les choses de la vie, les idoles du cœur et ressente-toi juste et aligne-toi sur Jésus et la bonne nouvelle de Jésus. Trèche-toi à la bonne nouvelle de Jésus chaque jour. Si une voiture a besoin d'alignement régulier et on le fait pour un bien aussi banal qu'une voiture, combien plus nous avons besoin régulièrement de nous questionner sur quoi notre cœur, notre assurance, notre confort est centré et nous ramener à nous centrer sur Jésus. Et quand ta foi est centrée sur Jésus et la bonne nouvelle est l'évangile, que tu as le big picture, que tu te prêches continuellement de l'évangile dans ta vie, ça peut faire toute la différence. C'est là qu'on peut passer d'un chrétien qui est chambranlant à un chrétien qui est solide dans sa foi. J'ai vécu une expérience vraiment désagréable quand j'étais à Bali, là, c'est de tantôt. À un moment donné, on était allés dans un petit marché et là-bas, il fait vraiment ce soleil intense le jour, mais le soleil, un peu comme en hiver ici, il tombe vraiment rapide le soir. Et là, on s'est ramassé un manier, il n'y a pas de lampandard là-bas, il n'y a pas beaucoup d'immeubles d'électricité, on est dans le champ, dans la campagne et là, c'était les ténèbres. Les ténèbres de la Bible, je les comprenais. C'est inquiétant. Là, on se commande un taxi et là, c'est un vieux taco tout pourri qui arrive. Là, le gars, il sort, il nous fait embarquer, tu dis, est-ce que vous êtes vraiment le taxi qu'on a appelé ou c'est juste quelqu'un qui a passé et qui a voulu dire, il y a des Américains, je vais prendre l'argent pour me faire passer pour un taxi. Tu sais, tu ne le sais pas les pensées qui te passent dans la tête. Ce n'était pas rassurant d'embarquer dans son taxi. Puis là, on embarque puis le taxi, le taco, il avance. Et là, tout d'un coup, il n'est pas comme passé par où qu'on est arrivé. Dans mon souvenir, on a passé par une route. Lui, il traverse des champs et des champs et des champs et des champs. Et là, on roule. Au début, c'est correct. OK, c'est un taxi. Je vais faire confiance qu'il connaît son chemin. Mais là, à un moment donné, je commence à remettre en question que c'est réellement un chauffeur de taxi. Parce qu'il me semble, c'est plus long le retour que quand on est arrivé. Puis souvent, c'est l'inverse. Le retour, c'est plus rapide que quand on est arrivé. Là, c'est long. Et là, ça fait, non seulement c'est long, mais ça fait longtemps qu'on fait juste s'engouffrer de plus en plus dans des champs ténébreux. Et là, tout d'un coup, si sanctifié je puisse être, il y a des pensées de peur et d'angoisse qui commencent à monter dans ma tête. De toutes sortes. Ça a commencé tranquille. N'inquiète-toi pas, je ne suis pas un grand paranoïaque. Mais peut-être, je l'ai demandé à ma femme. Ça a commencé tranquillement. Mais à un moment donné, je t'ai rendu comme, OK, c'est peut-être pas un taxi. Peut-être que lui, s'il dit, genre, là, bientôt, le taxi va s'arrêter, il va sortir un fusil, il va nous demander notre argent. Là, j'avais deux scénarios. Le scénario le plus, le plus, le moins pire, c'est qu'il fait juste nous voler et qu'il nous abandonne dans une campagne. Ce n'est pas cool en bali quand tu ne connais pas la place, mais c'est le moins pire. Le pire, il nous kidnappe et il nous demande une rançon. Là, je commençais à avoir des inquiétudes. Là, je me disais, OK, qu'est-ce que je fais? Je me faisais des scénarios dans ma tête. Là, au moment qu'il arrête, vu que je vois venir son jeu, son plan, dès qu'il stoppe le taxi, j'ouvre la porte puis je m'en vais. Là, je me disais, ah non, il y a ma femme à côté de moi. Je disais, OK, je fais quoi? Comment je lui communique le plan sans révéler que je comprends son intention? Là, pendant que je suis en train de me faire mes stratégies, un moment donné, il sort du champ puis on est rendus chez nous. Il a comme tout coupé la route par un long champ puis il nous a laissés chez nous. Il connaissait le chemin que moi, je ne connaissais pas. Et ça, ça représente bien souvent ce que de nombreux chrétiens font avec leur vie et leur foi. Je remets en question le Seigneur. Est-ce que Jésus sait où il s'en va dans ma vie? Est-ce qu'il est capable de m'amener à bon port? Est-ce que je suis vraiment dans la bonne foi? Je me suis trompé de foi, finalement. Est-ce que je me suis fait avoir par Jésus, par la foi? Est-ce qu'il sait ce que je vis? Est-ce qu'il s'inquiète pour moi? Laisse-moi te dire, il a traversé la vie et la mort. Il est entré au ciel. C'est le meilleur conducteur qui peut te faire passer de la mort à la vie et à l'éternité dans la présence de Dieu. Personne ne s'est conduit soi-même hors de la mort jusque dans la présence de Dieu. Il est celui qui peut te conduire de la mort à la présence de Dieu pour l'éternité. Mais ce qui aurait pu faire toute la différence, si j'avais connu le chemin, si je connaissais le grand chemin, je n'aurais pas été inquiet dans le véhicule. Si tu es en Jésus, tu vas arriver à bon port pour sûr. Mais ce qui peut faire toute la différence dans ta foi, c'est si ta foi est centrée, si tu te prêches la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et que tu es centré sur la bonne nouvelle et que tu as constamment le big picture de Dieu, là, tu es assuré d'arriver à bon port. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voyons maintenant cette femme qui a compris la bonne nouvelle de Jésus-Christ, comment elle a un impact ensuite sur son groupe. Beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains virent à lui et lui demandèrent de demeurer auprès d'eux, et il demeura là deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons. Quand nous l'avons entendu nous-mêmes, nous savons qu'il est le sauveur du monde. Dernière chose que Jean nous enseigne sur la mission, c'est que cette femme a eu un impact non seulement parce que Dieu a fait une œuvre extraordinaire alors que c'était simplement une femme ordinaire de la vie, non seulement parce qu'elle a réellement vécu et été transformée par la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais parce qu'elle est devenue un témoignage. Elle n'est pas juste partie avec un message de la part de Jésus. Elle est devenue un message pour Jésus. Elle n'avait pas un témoignage à raconter, elle était devenue elle-même un témoignage. Cette femme qui était séparée devient maintenant un pont vers la vie. Elle est devenue un témoignage. Nous devons devenir un témoignage. Et une des questions les plus difficiles qu'on peut se poser dans la vie chrétienne parfois, c'est est-ce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ a vraiment transformé ma personne? Je ne suis pas en train de dire que, est-ce que vous êtes des personnes parfaites, mais si on demandait aux gens qui nous entourent, est-ce que depuis que je sers Dieu, depuis que j'ai reçu la foi, mis ma foi en Jésus, reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, est-ce que tu vois des différences pour le mieux? C'est une question qui est difficile à poser. Est-ce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ me transforme? Parfois, on veut vraiment avoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est comme une assurance touriste contre la mort, mais on ne veut pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est la puissance de Dieu pour transformer nos vies. Mais notre vie, notre entourage n'est pas transformée tant qu'on n'accueille pas pleinement la bonne nouvelle de Jésus-Christ, celle qui nous transforme. Cette femme a été transformée parce qu'elle a compris la valeur de ce qu'elle venait de recevoir et sa réflexe spontanée, c'est de le partager. Il faut comprendre la valeur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous êtes bons pour connaître la valeur des bouteilles de vin? Tu sais, les amateurs de vin? Là, vous pensez que c'est un piège. Je regarde les mains qu'ils vont se lever et on va vous appeler dans la semaine. Bon, je vais changer ma question d'abord. Y a-t-il des amateurs de jus de raisin sanctifiés? Ah, là, il y a plus de mains. Est-ce que vous savez en ce moment quelle est la bouteille de vin la plus chère sur la Terre? Il y a quelqu'un qui était bon tantôt, qui était capable d'en savoir. Là, je vois que vous connaissez moins votre vin, vous, une deuxième réunion. Donc, si je veux me faire inviter chez quelqu'un, c'est à la première réunion. En ce moment, c'est le Romané Conti, 110 000 $ la bouteille. Romano Conti, 110 000 $ la bouteille. Tu sais, en ce moment, c'est comme la saison des barbecues. Tout le monde s'invite à un barbecue. Puis tu sais, il y a genre une petite situation qui se passe dans tous les barbecues. C'est toujours la même histoire. Tu sais, quand tu vas quelque part, t'appelles. Bien, c'est pas moi qui appelle, c'est ma femme, en fait, qui appelle. Mais tu sais, j'entends la conversation. Ça fait que c'est toujours la même situation. C'est, oui, bonjour à la Marchambault. Qu'est-ce qu'on peut amener au barbecue? Non, 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 amenez rien. Je veux juste vous au barbecue. Puis là, on rentre en voiture. Ah non, on va amener quelque chose. On s'arrête ici, même si on dit de rien à voir. Puis là, on achète quelque chose. Puis là, on arrive là-bas. Puis là, c'est toujours la même chose. Ah, vous auriez pas dû. Puis, bien, on ouvre quand même la bouteille puis on la boit quand même. Ah, si on n'a pas dû, on va aller la rapporter. Mais ça se passe jamais de même. Ça, ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, imagine que moi, je fais, admettons, c'est pas Migi qui va acheter la bouteille, mais c'est moi qui vais acheter la bouteille. Puis là, j'achète du Coke. Ouais, j'aime ça, du bon Coca-Cola. Mais comme je suis gratteux, je vais même pas acheter la vraie Coca-Cola. Je vais acheter un Coca-Cola no name, pas de marque, le plus bas de gamme possible. Et là, je prends cette bouteille, j'amène ça chez toi. Tu me reçois à ton barbecue. Toi, t'as mis les fards sur la table. Puis moi, je t'amène le Coke no name. Est-ce que toi, tu vois la bouteille puis ton premier réflexe, si tu t'en vas chercher tes verres de cristal que t'as reçu en héritage de ta grand-mère que tu utilises une fois aux six ans? Bien non. Bien non. Ça a beau être pasteur, Simon, tu vas pas faire ça. Tu vas aller chercher un verre bien, bien ordinaire que tu vas mettre des glaçons dedans puis on va boire le Coke, manger le barbecue puis ça va être bien correct de même. Par contre, si j'arrive chez toi et tu m'as dit de rien amener puis il fallait pas, puis il fallait pas, mais j'arrive avec une bouteille de rhum année comptie à 110 000 $, c'est sûr qu'il fallait pas là. C'est sûr, c'est sûr qu'il fallait pas, qu'il fallait pas, qu'il fallait pas. C'est sûr que la bouteille, elle mérite même pas d'entrer dans ta maison. Ta maison a même pas la valeur de la bouteille, OK? Là, c'est sûr que tu vas aller chercher puis fouiller pour trouver les plus beaux verres que t'as pour accompagner la bouteille. Ça, c'est sûr. Puis c'est, je pense pas ici que personne, vous avez même les verres qui méritent d'aller avec une bouteille comme ça. Si vous les aviez, venez me voir à la porte, j'ai peut-être des petits, c'est peut-être des petits conseils financiers à vous demander. Mais je pense que pour la majorité, on n'a même pas les verres qui honorent une bouteille à 110 000 $. Voici l'application. Personne ici, nous n'avons la valeur ni le mérite de recevoir la vie et la présence de Christ qui veut déverser abondamment chacun d'entre nous et même déborder sur les autres autour de nous. Personne. Nous n'avons pas le contenant qui honore ce que Christ veut déverser en nous. La moindre qu'on pourrait faire, c'est honorer du mieux qu'on peut avec ce qu'on a ce qu'il veut déverser dans nos vies. C'est la moindre des choses. Honorer ce qu'il veut déverser. La femme samaritaine s'est déversée dans son entourage parce qu'elle a compris la valeur. La grâce, on la méprise parfois et on la néglige parce qu'elle ne nous a rien coûté et on la reçoit gratuitement. Mais elle a tout coûté à Jésus. La grâce est la chose la plus chérante dans l'histoire de l'humanité et du cosmos parce qu'elle a coûté la vie, le souffle et le sang du Fils de Dieu incarné. C'est la chose qui va donner le plus de valeur à ta vie comme elle a donné la valeur à la vie de la femme samaritaine. C'est la grâce de Dieu et la déverse dans nos vies. Je l'ai déjà raconté, c'est comme ma bague de fiançailles à ma femme. Elle ne lui a rien coûté à elle. Moi, étudiant dans un petit appartement avec deux chambres avec quatre gars dont deux de Sherbrooke. Tu ne connais pas le lien, c'est que tu n'as pas de gars de Sherbrooke dans ta vie. Quatre dont deux de Sherbrooke dans un appartement pendant trois ans à manger de la soupe Chunky. Elle m'a tout coûté, moi, cette bague-là. Rien à elle. La moindre chose qu'elle fait, c'est de prendre soin de cette bague avec la valeur qu'elle va. Prendre soin de la bague. Prendre soin de ne pas la perdre, de ne pas se la faire voler, d'en prendre soin. Cette grâce de Jésus, est-ce qu'on en prend soin? Est-ce qu'on veille à ne pas se la faire voler? Est-ce que même si on l'a reçu gratuitement et qu'on ne la mérite pas, est-ce qu'on l'honore? Vous savez, on a une mauvaise compréhension des fois dans la vie chrétienne. Nous croyons que nous offrons plein de sacrifices dans nos vies. Je participe à l'église, je partage ma foi, j'offre des sacrifices à Jésus, puis là, j'espère que Jésus va honorer les sacrifices que je lui offre. Si c'est ta conception de la vie chrétienne, tu es dans la religion et tu n'as rien compris au christianisme qui a accompli le sacrifice que personne dans l'histoire ne pouvait accomplir et c'est nous qui honorons son sacrifice dans nos vies et non l'inverse. Je vais inviter les musiciens. Je vais inviter les musiciens à venir prendre place. Et pour terminer, vous savez, quand j'étais jeune, j'avais une passion incroyable pour les jouets. Puis si tu visites mon bureau, tu vas te rendre compte que j'ai encore un cœur jeune. Sauf qu'aujourd'hui, je ne joue plus avec, je les collectionne. Bien, quand ma femme n'est pas là, peut-être que je joue avec. Mais j'aime les jouets de collection, j'aime les séries fantastiques et tout ça. Et j'aimais beaucoup ça quand j'étais jeune. Et moi, un gros souvenir que j'ai quand je suis jeune, puis il y a des gens qui réachetaient à la première, fait que je pense que je ne suis pas tout seul d'avoir été marqué par ça. C'était le fameux Catalogue Sears du temps des fêtes. Oh, ouais, ça réagit. Beau souvenir. C'est triste que tout ça, ça disparaît. Mais, tu sais, Catalogue Sears, quand on y passe, c'était comme le Amazon de l'époque. Ils étaient en avance sur leur temps. Et c'était incroyable le Catalogue Sears quand tu étais un enfant. Puis moi, ma fête est en octobre. Fait que là, je l'ai dit, préparez vos cadeaux. C'était en octobre, moi, ma fête. Et c'était incroyable parce que ce catalogue-là arrivait début octobre. Ça veut dire que moi, j'avais ce catalogue-là pour ma fête et quelques mois plus tard, je l'avais pour Noël. Il me servait deux fois ce catalogue-là. Là, je me souviens en début d'école, début octobre, mi-septembre, tu arrives chez toi et puis là, le catalogue est arrivé par la poste. Et puis là, tu le regardes en détail tous les jouets. Et là, tu les découpes, tu te fais des listes. Puis là, tu donnes ça à tes parents. voici ma liste pour ma fête, voici ma liste pour Noël. Puis là, tu attends tous les jours, tu regardes les photos, puis là, tu attends de recevoir ce que tu aimes. Mais moi, j'avais par exemple un gros défaut quand j'étais jeune. C'est que moi, j'ai une grande qualité, mais j'ai un grand défaut. Ma grande qualité, c'est que quand je suis passionné par quelque chose, je suis passionné à 200 %. Le défaut qui va avec ça, par exemple, c'est que quand j'étais jeune, ma passion a changé à tout vent. Elle changeait constamment ma passion. Ce que ça faisait, c'est que je commandais, quand j'étais rendu à faire ma commande pour Noël, là, je trippais sur Star Wars, mais quand je suis rendu à Noël, ça ne m'intéressait plus Star Wars, c'était rendu Jurassic Park qui m'intéressait. Mais là, je ne recevais que des jouets Star Wars. Donc, j'étais comme... Et là, ce que j'ai dû faire parce que je suis brillant, j'ai développé des stratégies pour rester passionné puis conserver mes amours. Quand j'aimais Star Wars, là, je disais, je ne regarde plus autre chose que Star Wars. Je ne regarde plus les autres jouets, je ne regarde plus d'autres films, sur Star Wars, j'écoute Star Wars, je ferme les oreilles, je ne regarde pas, je reste concentré sur ce que j'aime parce qu'à rendu à Noël, je veux être passionné par Star Wars quand je veux déballer mes jouets. Si un petit enfant de 8 ans est capable d'être passionné et de se trouver des stratégies pour rester en amour avec ces choses, combien plus lorsqu'on comprend la valeur de la bonne nouvelle de Jésus, on peut développer dans nos vies une stratégie pour rester passionné, attaché, centré sur notre amour qui est Christ, qui fait de toute façon toute la différence dans cette vie pour l'éternité. Attaché, il y a le Seigneur. Il y a des gens, il y a des hommes d'affaires qui vont payer des milliers de dollars pour aller voir leur conférence pour savoir comment devenir prospère et avoir du succès dans la vie et ces hommes vont souvent donner le conseil passe 20 minutes par jour devant un miroir à te dire que tu es beau, que tu es bon, que tu es capable, que tu es une tarte aux pommes pendant 20 minutes répète, répète, répète. Tu n'as pas besoin de ça. Je ne veux pas passer 20 minutes à me dire comment je suis capable de faire quelque chose. Je veux passer seulement 10 minutes par jour mais tous les jours à répéter comment Jésus, lui, a tout accompli pour moi, comment c'est lui qui me donne la valeur à me prêcher continuellement la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada